En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples. Il déclara, « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse, donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leur fil à terre et rallongent leur frange. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de « grabi ». Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de « rabi », car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne du terre le nom de père, car vous n'avez qu'un seul père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui se lèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. » Acclamons la parole de Dieu. Combien d'interprétations de ce texte de l'évangile de Matthieu ont été données ? Et de mon point de vue, au moins une bonne partie d'entre elles sont complètement fausses. Peut-être parce qu'elles vont au texte avec un prétexte, avec un préjugé, ou parce que peut-être elles ont déjà décidé avant de lire le texte ce qu'elles veulent conclure. Qu'est-ce que la plupart d'entre elles veulent conclure ? Qu'il faut décharger les gens, et que décharger les gens signifie dire aux gens que rien n'est péché et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, parce que rien ne se passe. Rien de plus contraire à l'enseignement du Seigneur. Il faut regarder ce que dit le texte. Les scribes et les pharisiens se sont assis sur le siège de Moïse. « Faites et accomplissez ce qu'ils disent. » Le Seigneur ne dit pas, « Ne faites pas ce qu'ils disent, mais faites ce qu'ils disent. » Le problème n'est pas de faire ce qu'ils disent. Le problème est que nous ne devrions pas nous inquiéter de l'utiliser pour une excuse, parce que ceux qui disent qu'ils ne font pas ce qu'ils disent, font ce qu'ils disent. Ne font pas ce qu'ils font. Non, Jésus dit, « Ce que le Seigneur dit est ce qui nous importe. » Si certains, serviteurs du Seigneur, ministres du Seigneur, avec plus ou moins d'autorité, ne font pas ce que le Seigneur dit, cela ne veut pas nous servir d'excuses pour ne pas le faire nous-mêmes. Souvent, je rencontre des gens qui, bon, je ne rentre pas dans leur conscience, mais ils disent qu'ils ont quitté l'Église parce qu'ils ont vu de mauvais exemples chez les prêtres. Je ne rentre pas dans leur conscience. Si c'est vraiment une excuse ou quelque chose de sérieux, je n'entre pas dans leur conscience. mais ils disent, « J'ai vu un prêtre » ou « J'ai été maltraité par un prêtre. » Donc, j'ai quitté l'Église. Vous allez à l'Église à cause de Jésus-Christ, pas à cause des prêtres qui sont des êtres humains comme vous et qui, par conséquent, ont des fautes et des péchés comme vous. Ou bien, êtes-vous si parfait et si merveilleux que vous n'avez ni faute ni péché ? Par conséquent, ce qui importe, c'est ce que Jésus enseigne. C'est ce qui compte et c'est ce que nous devons suivre. Le problème vient lorsque ceux qui parlent au nom de Jésus n'enseignent pas ce que Jésus enseigne. Le Seigneur nous a préparés. Il nous a avertis avec ce texte de ne pas prêter attention aux mauvais exemples. Mais nous ne sommes pas préparés à ne pas prêter attention aux mauvais enseignements. Cette semaine, une franciscaine de Marie d'Allemagne l'a écrit. Elle est dans un diocèse dont l'évêque est l'un des plus libéraux qui existe au sein de l'épiscopat allemand ultra-libéral. Et elle parlait à une paroissienne comme elle de sa paroisse. Elle parlait des choses que le pape a interdites et pourtant les évêques allemands veulent faire. Cette autre dame lui a dit, c'est que quand l'évêque le dit, quand l'évêque le dit, il aura raison. Cet argument ne va pas dans le fond. Est-ce qu'il a raison ou pas ? Mais reste dans la personne. Si l'évêque le dit, il a raison. Même comme dans ce cas, même si l'évêque va à l'encontre de ce que le pape dit est au-dessus de l'évêque. Et aussi, au-dessus de ce que l'évêque ordonne, et cela arrive dans beaucoup, beaucoup de cas. Parce qu'il n'y a pas de formation ou parce qu'il ne veut pas l'avoir. Les gens ne sont pas toujours soucieux du fond. Qu'est-ce que le curé enseigne dans l'homélie ? Est-ce que c'est correct ? Est-ce que ce n'est pas correct ? Cela reste à la surface. Si le curé dit ceci ou cela, beaucoup de gens sont confus parce qu'ils ont été confondus. Benoît XVI a dit qu'il n'y avait pas seulement des abus physiques sur des mineurs, mais il y avait aussi des abus spirituels sur d'autres types de mineurs qui ont chronologiquement plus de 18 ans, mais qui n'ont pas de formation. Ce sont aussi des mineurs en formation et il y avait des abus intellectuels, spirituels, quand on leur enseignait des choses au nom du Christ qui étaient contraires à ce que Jésus-Christ enseigne. Nous devrions être prêts à ne pas nous séparer du Seigneur lorsque nous voyons un mauvais exemple, quel qu'il soit. Un prêtre qui a abusé d'un enfant ou un prêtre qui a un mauvais caractère ou un prêtre qui est un ivrogne ou un prêtre qui aime l'argent. Eh bien, nous devrions dire « Je suis le Christ », mais nous n'avons et n'ayons aucun moyen, à moins d'avoir une bonne préparation, nous n'avons aucun moyen de nous défendre contre ceux qui enseignent au nom du Christ, le contraire de ce que Jésus-Christ a enseigné. Le Seigneur a parlé d'eux. Il a dit qu'ils étaient des sépulcres blanchis, des sépulcres blanchis sur lesquels les gens marchent sans savoir qu'il y a un sépulcre et ils coulent et meurent. Que devons-nous faire ? Il me semble que nous devons avoir la formation, le courage de dire à ces nombreux représentants du Christ qui, dans une plus ou moins grande mesure, n'enseignent pas ce que Jésus-Christ enseigne. Nous devons avoir la formation et le courage, aussi la charité, la gentillesse, pas de cris ni d'insultes, mais la formation et le courage de dire à ces gens, écoutez, je crois que ce n'est pas ce que Jésus-Christ enseigne, ce n'est pas ce que dit le catéchisme, il est possible que face à une telle chose, peu importe la gentillesse avec laquelle elle est dite, ceux représentants du Christ répondent par l'agressivité et les insultes, la violence et le dénigrement, le dénigrement du laïc qui ose dire que ce n'est pas ainsi, beaucoup de synodalités, mais dès que vous êtes contrédits, tous les démons sautent, mais il faut le faire, il faut le faire. Le Seigneur termine l'évangile d'aujourd'hui en disant, celui qui s'abaisse sera élevé. Si vous vous abaissez et acceptez les insultes du ce prêtre ou de cet évêque qui, parce que vous lui avez dit avec beaucoup d'affection et de respect parce que vous lui avez dit la vérité et se met en colère contre vous, félicitations, heureux êtes-vous quand on vous persécute à cause de moi, celui qui s'humilie sera exalté. Que signifie pour le prêtre s'abaisser ? D'une part, cela consiste à accepter cette critique bien ou du moins avoir la part de vérité qu'il peut y avoir dans toute critique. Et d'autre part, à toujours soumettre son opinion à l'opinion du Christ. Quand je parle en tant que prêtre, je ne dis pas ce que je pense, mais ce que le Seigneur veut que je dise, parce que je représente ici le Christ. Je suis un représentant du Christ et, par conséquent, je n'ai rien d'autre à enseigner que ce que le Christ veut que j'enseigne. C'est ça, l'humilité. Par contre, c'est l'arrogance absolue de la pire espèce, celle de ceux qui disent, vous avez entendu que le Christ vous a dit, mais le Christ est très vieux jeu, le Christ est d'une autre époque et maintenant, il y a un psychologue, maintenant, il y a un sociologue, maintenant, il y a je ne sais plus qui dit, et donc, ce que le Christ a enseigné n'est plus valable. Et moi, je vais vous dire ce qui est vraiment valable parce que je suis plus que le Christ. Ils disent, ils ne le disent pas comme ça, ils n'ont pas le courage de dire ce qu'ils ressentent vraiment. Faites ce qu'ils disent. Quand ce qu'ils disent coïncide avec ce que dit le Christ, pourquoi? Il le dit aussi. Monsieur, il le dit clairement aujourd'hui. Il dit au prêtre, le Seigneur, il le dit au prêtre, « Ne vous laissez pas appeler maître parce qu'un seul est votre maître et aussi, aux fidèles, un seul est votre maître, Jésus-Christ, notre Seigneur, est non seulement maître, lui seul a la vérité, la plénitude de la vérité, lui seul est le chemin, la vérité, et la vie. Ainsi soit-il.